Je vais me tourner maintenant vers Patrick Goué. On voit bien que la recherche, l'innovation sociale, ça ne doit pas être instrumentalisé au dépend des personnes fragilisées. Alors l'accès aux droits des personnes fragilisées avec l'âge, comment ça se passe ? C'est une réalité, vous êtes souvent saisi. Vous avez la parole Patrick. Merci. Tout d'abord, bonjour à chacune et à chacun. Merci pour votre invitation. Je vous demande d'excuser Jacques Toubon. Il n'a pas pu se rendre disponible. Ce n'est donc que moi que vous entendrez. Je vais tâcher d'être à la hauteur. Alors un mot, un mot peut-être sur l'institution tout d'abord. Je ne suis pas sûr que cette institution bénéficie de toute la notoriété qui devrait lui revenir. C'est une institution dont la vocation qui a été créée pour contribuer à la pleine et égale jouissance de tous les droits et libertés. C'est ça fondamentalement. Alors, de manière concrète, la loi identifie 25 critères de discrimination prohibés. Si on regarde les saisines dont nous faisons l'objet, d'ailleurs je vous invite pour ça à prendre connaissance du rapport que l'on vient tout juste de rendre public, le rapport 2016. La première cause de discrimination dans les saisines qui nous parviennent, c'est l'origine. Mais la deuxième, c'est le handicap. La troisième, c'est selon les années, l'âge ou l'état de santé. Donc, vous voyez que quand on réunit l'âge, le handicap, l'état de santé, on est au cœur des préoccupations qui sont celles de ces deux journées. Ce qui est important aussi, c'est que si nous sommes saisis, nous le sommes, mais pour ce qui concerne les malades atteints de la maladie d'Alzheimer, de mon point de vue, nous ne le sommes pas suffisamment. Et pourquoi je dis ça ? Parce que l'autre prérogative du défenseur des droits, c'est sur la base des saisines qui lui parviennent d'émettre des recommandations et des avis. Donc, si vous voulez trouver une réponse à ce que vous venez de mettre sur la table et que je vais développer, d'ailleurs, il ne faut pas hésiter lorsque vous avez connaissance de cas, de victimes de discrimination du fait de la maladie et de leur situation, il ne faut surtout pas négliger de nous saisir. Je voudrais, en ce qui concerne vos débats, mettre l'accent sur les trois préoccupations majeures du défenseur des droits. La perte d'autonomie et la capacité juridique. C'est notre préoccupation première. Ensuite, la question du statut des aidants. On va le voir, il y a eu un certain nombre de progrès de réalisés, mais nous ne sommes pas à l'objectif qui convient au final d'atteindre. Et puis ensuite, c'est le problème de la coordination des acteurs. Quand j'étais inspecteur général des affaires sociales, j'ai fait partie de l'équipe qui soutenait la mise en œuvre du plan Alzheimer. Et je suivais le travail de 50% des ARS. Eh bien, un de mes constats, c'est que dans ce secteur-là, comme dans beaucoup d'autres dans notre beau pays, il y a un problème de coordination des acteurs. Le médico-social, le sanitaire, la recherche, l'approche juridique, etc. Il ne faut pas que ça ne soit qu'un vœu. Il faut que nous pratiquions la simplification et que la formation soit à la hauteur du besoin. J'ai fait un rapport sur l'amensé en âge des personnes handicapées. C'est vrai pour les parents âgés de personnes handicapées âgées, comme pour les malades d'Alzheimer, leur environnement. On ne va pas cela faire. C'est largement le chantier. Quand on réfléchit pour savoir à quoi on a droit, à qui il faut s'adresser, etc. Il y a une Maya, il y a une MDPH, il y a des maisons de l'autonomie, etc. Il y a un besoin absolu de simplification dans notre pays. Cela pourrait être, étant donné les circonstances d'aujourd'hui et les événements qu'on s'apprenne à vivre, un objectif unanime. Simplifier le dispositif. Et puis, par ailleurs, la question de la formation. Les acteurs de tout cela ne bénéficient pas de formation suffisamment transversale. Notre pays est beaucoup trop organisé, pardon de l'expression, en tribu. Donc, notre première préoccupation, c'est la coordination des acteurs. Notre seconde préoccupation, c'est la question de la perte d'autonomie et de la capacité juridique. On a engagé un travail là-dessus. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère. On a réalisé un rapport sur le sujet avec l'analyse de la situation et un certain nombre de préconisations. Donc, je vous invite à vous y référer. Vous avez évoqué dans votre intervention la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Le défenseur des droits a été désigné pour en suivre l'application. Et d'ailleurs, le 13 décembre dernier, à l'UNESCO, on a organisé un colloque sur le sujet. Les actes sont sur le point d'être réalisés. Là encore, je vous invite à en prendre connaissance en vous référant au site du défenseur. Notre préoccupation, c'est la conciliation de la dimension protection et de la dimension autonomie. Notre héritage, notre héritage institutionnel et juridique, il met essentiellement l'accent d'abord sur la protection. Il faut renverser la fonction. Et il nous semble qu'il convient d'apporter toutes les protections nécessaires, mais pour servir l'autonomie. C'est l'autonomie l'objectif premier. Pour ça, il faut privilégier l'accompagnement, j'y reviendrai dans un instant. Tenir compte des préférences de la personne. Et rechercher sa compréhension et son assentiment. J'ai été directeur général de l'UNAPI pendant très longtemps. Donc, c'est une réalité difficile que le handicap, la maladie, quand ils prennent ces formes-là. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques courus par ces personnes, l'environnement, etc. Mais il faut, de notre point de vue, cette volonté d'une approche de plus en plus humaniste. Et en écoutant les témoignages tout à l'heure, je me disais que décidément, c'est la vraie voie qu'il faut emprunter. Et notre proposition, vous en trouverez le détail dans le rapport, que je vous signalais à l'instant, c'est de passer progressivement d'une décision qui est le plus souvent substituée, à une décision accompagnée, avec réalisme, mais d'avoir cette volonté. Autre préoccupation, celle des proches aidants, notamment des familiaux. Il y a eu un certain nombre de progrès de réaliser récemment, par la loi sur l'adaptation de la société française au vieillissement. Mais, pour le défenseur des droits, le proche aidant, c'est un soutien qui garantit l'effectivité des droits, qui garantit l'autonomie, qui garantit l'exercice de tout cela. Alors, la loi du 28 décembre 2015, à laquelle je faisais à l'instant référence, elle a commencé à reconnaître un statut de l'aidant, incontestablement. Mais, les conditions sont de notre... En particulier, le droit au répit. C'est un besoin majeur. Et, il nous semble que le texte, le dispositif doit encore être accompagné. En tout cas, ce sont des propositions que nous avions faites, puisqu'on a la possibilité de faire des recommandations quand il y a un débat parlementaire en cours. Mais, on n'a pas été totalement suivi. Les conditions de ce droit au répit nous semblent trop restrictives. Et, le montant n'est pas suffisant. Il y a une différence... Il y a aussi d'autres problèmes. La différence de fiscalité entre les personnes qui vivent à domicile et celles qui sont accueillies dans une institution. C'est une des préoccupations particulières de France Alzheimer, l'association des familles. La question de l'hébergement temporaire. Les solutions, les réponses ne sont pas à la hauteur des besoins. Et puis, la question des jeunes malades. J'avais été frappé, quand j'avais fait cette mission à Ligas, par le nombre croissant de jeunes atteints par la maladie, parfois bien avant 60 ans. Et, l'association me disait récemment que, sur ce plan-là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Bon, il y a encore d'autres sujets, mais ces sujets-là sont au cœur de nos préoccupations. Tout cela est à traiter. Les réponses sont à trouver dans un cadre où l'égalité entre les femmes et les hommes n'est toujours pas vraiment au rendez-vous. Que l'égalité de traitement, par exemple, entre les personnes handicapées et les personnes âgées doit être remise sur la table, pour précisément répondre, notamment, à ce que vous évoquiez dans votre propos. Pour le défenseur des droits, l'une de ses priorités, en 2017, c'est la question des personnes âgées. Inutile de faire la démonstration de la nécessité d'avoir une politique volontariste. Il suffit d'avoir entendu les témoignages de ce matin pour s'en persuader. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a le risque de la fracture numérique, qui touche un grand nombre de populations. Et cette numérisation à marche forcée, décidée, depuis notre belle capitale, mérite d'être amendée et adaptée. Et puis, enfin, sans remettre en cause, je prends toujours cette précaution-là pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la réception de mon propos, sans qu'il soit question de remettre en cause les principes et les modalités de la décentralisation, notre pays souffre aussi d'inégalités territoriales fortes. Ce n'est pas la peine de le nier. Et de mon point de vue, et du point de vue du défenseur des droits, une politique crédible et légitime sera une politique qui tiendra compte de l'ensemble de ses préoccupations. En tout cas, merci de votre attention. Et puis, surtout, encore une fois, n'hésitez pas, lorsque vous êtes en présence d'un cas que vous vivez vous-même ou dont vous êtes témoin, qui, d'un cas souffrant d'une privation de ses droits, n'hésitez pas à nous saisir. L'objectif étant d'en dégager des propositions pour améliorer la législation, la réglementation et le fonctionnement de nos institutions. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements